Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de février 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble un peu l'ambiance générale, enfin au niveau relationnel et sentimentale pour votre moi. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, que ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez aussi consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire, peut-être pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance beaucoup plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com Allez c'est parti, on va commencer avec un petit message du petit oracle de Gaïa. Donc pour les béliers, ascendant bélier et luna bélier, on est vos relationnelles et sentimentales pour ce mois de février. Pour les béliers, accueille tes émotions, laisse-leur la place pour s'exprimer, écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Ok, donc là on vous invite à être un petit peu en accord un peu avec vos émotions, c'est-à-dire que bon, il va peut-être falloir, pour certains en tout cas, il est possible que ce mois de février soit un bon mois pour pouvoir exprimer vos émotions. Quelle qu'elle soit, bien sûr. Il y a peut-être des choses à dire, peut-être que vous n'osez pas forcément montrer aussi vos émotions ou montrer peut-être vos sentiments que vous tenez à la personne de votre cœur ou que vous êtes triste ou qu'au contraire, je ne sais pas, il y a peut-être des choses à exprimer ici. C'est ce qu'on vous dit. Ok. Non, je vais plutôt la mettre dans la carte, c'est mieux. Ok. Allez, on va regarder quel est le message ici avec l'oracle chakra du cœur. On nous parle ici d'une relation plutôt discrète ou secrète, peut-être d'une relation ou en tout cas d'un lien que vous nourrissez, une personne que vous aimez en secret, que la personne n'est peut-être pas au courant d'ailleurs de vos sentiments. Il y a peut-être quelqu'un comme ça pour qui vous nourrissez des sentiments profonds, mais que vous n'osez pas forcément exprimer. Et justement, là on vous dit peut-être qu'il serait peut-être temps justement d'exprimer les choses. Après, ça peut être aussi une relation peut-être nouvelle qui démarre tout doucement, mais peut-être que vous n'avez pas encore voulu en parler à votre entourage. Voilà, il y a quelque chose qui reste quand même assez secret là-dedans. Ça peut être des choses que vous ne dites pas à votre partenaire aussi, des secrets que vous gardez pour vous, des émotions, des choses que vous n'osez pas lui dire. C'est possible aussi. Bon, alors, on va voir ici avec un message de la sagesse de l'oracle. Au niveau relationnel et sentimentale pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour ce mois de février, pour les béliers. Couper du bois. Alors, la carte couper du bois, elle nous parle de la notion d'effort, la notion de travail aussi. Le fait de travailler peut-être sur soi, ou de montrer que vous faites des efforts vous, ou alors peut-être que vous n'osez pas demander que la personne en face de vous fasse un effort. Il y a quelque chose de cet ordre là. Là, il va falloir un peu dire ce qui vous tracasse, ce que vous avez sur le cœur en fait, au niveau émotionnel. On vous invite vraiment à le faire parce qu'il y a une notion d'effort à fournir, de travail à faire qui est important ici. On va voir avec quelles énergies vous rentrez dans ce mois. Quelle est la situation pour vous pour rentrer dans ce mois de février avec le tarot, The Light Sears Tarot. Pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Avec quelles énergies vous rentrez dans ce mois ? Alors, les trois cartes sont tombées. Alors, vous avez le roi d'épée, le roi de coupe et l'as d'épée. Beaucoup de réflexions. J'ai le sentiment ici qu'il y a vraiment une énorme mise au point. Quelque chose, il y a une remise en question nécessaire ici. Le roi d'épée, c'est le fait d'avoir énormément réfléchi, énormément analysé une situation ici qui vous permet en fait de, quelque part de trancher, de décider ou peut-être d'exprimer quelque chose. Le roi de coupe, c'est le fait d'être ok avec ce que vous ressentez. D'avoir bien sondé vos émotions, vos sentiments, de savoir où vous en êtes émotionnellement. Donc, je crois que ce roi de coupe, en fait, vous vous sentez plutôt à l'aise avec vos émotions en rentrant dans ce mois. En tout cas, vous êtes au clair avec vous-même. Cette as d'épée ici, il nous parle d'une prise de conscience, peut-être d'une vérité, quelque chose. Donc là, il y a bien l'expression pour moi de vos émotions, de vos sentiments vis-à-vis d'une situation à laquelle vous avez beaucoup réfléchi, vous avez passé du temps à analyser les choses à mon avis. Et là, il est peut-être temps effectivement d'exprimer une situation. Ça peut être une relation effectivement discrète, plutôt secrète ou alors que vous souhaitez vraiment annoncer ou mettre au grand jour. C'est possible. Mais il y a quelque chose qui vous demande un certain effort. Je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment ici que pour certains, il y a comme un... Comme s'il va falloir reprendre un peu son courage à deux mains pour pouvoir annoncer quelque chose ou exprimer quelque chose. Ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas si facile que ça, ici, d'exprimer ce que vous ressentez. Pour vous, en tout cas, ce n'est peut-être pas un exercice sur lequel vous êtes très à l'aise. Bon, on va voir quels sont les conseils pour vous à suivre par rapport à cette situation pour ce mois de février. Bon, on vous invite surtout à être dans le mouvement, dans l'action, la détermination. Surtout, n'hésitez pas. Le page de bâton, ici, c'est vraiment le fait d'aller chercher, d'aller vraiment... Comment dire ? De faire les choses avec passion, quelque part. D'écouter un peu son feu intérieur, sa passion. Le fait de vouloir expérimenter, de voir essayer quelque chose, tenter quelque chose. Voilà, c'est tenter quelque chose. Un but, un objectif, une détermination, je tente quelque chose. Ici, il peut être question... Alors, avec la cisse de coupe, il peut être question, effectivement, du passé. Mais il peut être question des souvenirs, de manière générale. Des souvenirs de votre enfance, peut-être. Ou des souvenirs importants pour vous. Il y a quelque chose, ici, que vous souhaitez exprimer. Quelque chose du passé. Alors, c'est peut-être une personne que vous avez connue par le passé. Et pour laquelle vous souhaitez, peut-être, reprendre contact. Ou que vous nourrissez toujours des sentiments pour cette personne-là. Et que vous souhaitez vraiment... Voilà, vous avez fait le point, vous avez fait le tri, vous avez bien réfléchi. Et il y a des choses que vous souhaitez exprimer. Pour moi, il est possible que ce soit, effectivement... Quelqu'un d'important pour vous. Pour lesquels vous devez peut-être exprimer quelque chose. Peut-être déclarer votre flamme, c'est possible. Mais il y a quelque chose d'important. Peut-être en rapport avec des enfants aussi, pourquoi pas. Pour certains, il peut être question de reprendre contact avec un enfant avec qui vous vous êtes un peu éloigné. Où la relation était un petit peu distante. Allez, on va voir quels sont... Alors... Les défis et les obstacles à surmonter durant cette période au niveau relationnel et sentimental. La 5 de coupe. Alors, on vous invite surtout à ne pas rester dans une énergie de... De déception, ici. La 5 de coupe, c'est la déception, c'est les regrets. Voilà. Ne nourrissez pas de regrets. Ne restez pas sur les choses, on va dire, qui ont pu se passer. Ne restez pas figé sur quelque chose qui peut décevoir. Ouais, c'est ça. Ici, ce qui va être difficile, c'est peut-être le fait ici d'être découragé assez facilement et de rester figé sur quelque chose qui vous a déçu peut-être par le passé. La reine d'épée, c'est le discernement, c'est le fait d'y voir clair dans la situation. Mais quelque part, voilà, c'est peut-être aussi la peur d'être déçu. Vous voyez ? Parce que là, avec l'as de... Avec la tour, l'énergie de la tour, c'est quand même... Ça peut être quelque chose d'imprévu, d'inattendu qui peut se passer et qui peut vraiment vous décevoir. Et je pense que même si cet événement qui arrive là et qui, quelque part, vous... C'est comme un regret pour moi. J'ai le sentiment que c'est un regret ou c'est quelque chose qui s'est passé dans cette relation ou qui peut se passer durant ce mois de février. Mais que, voilà, on vous invite surtout à ne pas rester bloqué dessus. C'est pour ça que vous avez le char ici. On vous invite plutôt à être déterminé. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, eh bien, c'est pas grave. Exprimez les choses. Allez-y. Allez droit au but. Même si ça vous demande de... Voilà, du courage, de la volonté, d'y aller, quoi. Vraiment de surmonter des craintes, des peurs, des appréhensions. Mais surtout, ne restez pas sur un détail ou sur quelque chose qui pourrait se passer et qui pourrait être un petit peu décevant pour vous. Allez, on va voir comment les choses vont évoluer durant ce mois de février. Alors... Ah, regardez, c'est beau, ça ! Deux de couple magicien et l'impératrice. C'est magnifique. Bon, alors, pour certains, il peut être question d'être vraiment sur la même longueur d'onde. Si vous êtes en couple depuis un certain temps, moi, j'ai le sentiment aussi que pour certains, il peut être question d'enfant, de grossesse, de décision de, peut-être, de vouloir justement avoir un enfant. C'est possible. C'est peut-être un espoir ou quelque chose que vous nourrissez depuis un moment. Vous n'osez peut-être pas le révéler à votre compagnon ou votre compagne. Et là, il y a l'idée de se lancer et de se dire, OK, j'aimerais construire quelque chose. Et là, l'impératrice, évidemment, elle me fait penser tout de suite à la maternité, évidemment. Mais ça peut être aussi un projet de construction ensemble. Voyez ? La deux de couple, c'est ensemble. Ensemble, on construit quelque chose. Il y a un nouveau départ. Le magicien, c'est quelque chose de nouveau. OK, on est passé à l'étape supérieure. C'est quelque chose qui se construit. Voilà. Donc, pour moi, pour les célibataires, ça peut être quelqu'un avec qui vous nourrissez. Voilà. Pour qui, voilà, vous avez de l'attirance. Vous nourrissez des sentiments secrets. Vous n'osez pas forcément vous exprimer. Ça va vous demander beaucoup d'efforts pour pouvoir, pour moi, pour pouvoir passer le cap supérieur. Contactez la personne. Exprimez vos sentiments. Et voir évoluer peut-être une nouvelle relation. Voilà. Si vous êtes déjà en couple et que vous nourrissez une relation, là, il est question ici, en tout cas, si vous suivez les conseils, il est ici question de parler de ses idées, de ses projets, de ce que vous voulez réellement. Vous y avez suffisamment réfléchi. Vous avez fait le point. Vous savez où vous en êtes et vous savez ce que vous voulez. Vous voulez construire quelque chose. Vous voulez sceller une relation. Voilà. C'est quelque chose d'important. Et pour moi, je pense que ça va vraiment être ça. Pour ce mois de février, en tout cas, c'est très, très positif. Sauf si vous restez, effectivement, sur quelque chose qui pourrait vous décevoir ou vous bloquer. Voilà. Donc, surtout, ne vous laissez pas déstabiliser par des événements extérieurs. Peu importe quoi. Le plus important, ça va être le dialogue et le fait surtout d'exprimer vos ressentis, vos émotions. Allez, on va voir quelle est la carte conseil pour vous. Donc, ici, c'est l'oracle messager de l'amour. Alors, bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Ce mois de février, au niveau relationnel. Ouh là là. Il y a trop de cartes. Ce mois de février, donc bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Amour inconditionnel Limite, connaissance de soi et valeur Tu as pu remarquer que ce mot inconditionnel est très présent dans notre société, mais que veut-il dire vraiment ? Et si l'amour inconditionnel commençait par s'aimer soi-même de cette manière ? Avec toutes nos qualités et nos limites Dans le respect de nos valeurs ou de nos idéaux De t'aimer quelles que soient les situations De ne jamais te rabaisser et de te dire un mot doux Ce serait déjà un bon début Donc là, on vous dit Avec ce message-là On vous invite vraiment à croire en vous On vous invite vraiment à vous aimer vous-même À vraiment vous écouter Et à quelque part À aller au fond de C'est-à-dire reconnaître Ces émotions, reconnaître Qui vous êtes vraiment Et pouvoir aussi vous donner la chance D'exprimer quelque chose d'important pour vous Voilà, au sein d'une relation Ou en tout cas Par rapport à quelqu'un Il y a quelque chose d'important Et là, on vous dit Mais écoutez-vous Faites-le pour vous Apportez-vous de l'amour Parce que vous avez le droit D'être heureux D'être heureuse Et que c'est peut-être un bon mois Justement pour exprimer les choses Voilà Voilà, j'en ai terminé Pour votre guidance J'espère en tout cas Qu'elle vous aura plu Et qu'elle vous aura parlé N'hésitez pas à liker Commenter la vidéo En tout cas, moi Je vous souhaite de passer Un excellent mois de février Je vous embrasse Et je vous dis À tout bientôt Sous-titrage ST' 501